Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire part de la liste des exclusivités PlayStation qui vont sortir avec l'extension Renegade. Car oui, vous le savez, Sony a signé un chèque à Bungie ou à Kivision, je ne sais pas, pour proposer des exclusivités sur cette console-là. Du coup, à chaque fois qu'un Dell s'essore ou qu'une extension, le jeu, etc. sorte, eh bien nous, on a des exclusivités sur PlayStation. Alors, toutes les anciennes exclusivités qu'on avait avant, donc il y a par exemple un assaut corrompu KBAL qui a lieu sur la ZME, il sera par exemple disponible dès le 4 septembre sur Xbox et PC. Donc voilà, toutes les anciennes exclusivités qui étaient présentes sur PlayStation seront désormais disponibles sur Xbox One et PC. Par contre, nous, à partir du 4 septembre, on aura de nouvelles exclusivités. Alors, avant de vous faire part de la liste, il faut également vous faire part d'une information. Destiny 2 est gratuit avec le PlayStation Plus, donc depuis 2-3 jours jusqu'à la fin septembre. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des amis, de la famille, peut-être même vous-même qui souhaitez essayer le jeu, n'hésitez pas à télécharger le jeu puisqu'il est gratuit sur PlayStation. Il faut juste posséder le PlayStation Plus. Alors également, à ce propos-là, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués ou qui se sont plaints que le jeu était déjà gratuit. Moi, je trouve ça plutôt bien puisque ça va rapporter de nouveaux joueurs, c'est assez sympa. Plus on est, mieux c'est. Également, ne vous inquiétez pas sur ce point-là, c'est tout simplement une opération marketing. Ils ne sont pas bêtes, plus de joueurs vont posséder Destiny 2 et plus de joueurs vont vouloir derrière précommander Renegas. Ça paraît logique. Du coup, voilà, pour moi, c'est purement et simplement une opération marketing. Il ne faut pas être aveugle là-dessus. Allez, c'est parti. On va commencer par la liste, du coup, des exclusivités PlayStation qui vont être disponibles pour la sortie de Renegas. Alors, je vais commencer par le moins bien, vraiment le moins bien. C'est un vaisseau exclusif qui s'appelle le Great Beyond. Alors, je vous le montre à l'écran, vous voyez, franchement, c'est du déjà vu. Il y en a déjà des vaisseaux de ce style-là. Là, c'est juste la couleur qui change un petit peu. Et pour moi, je n'aime vraiment pas... Ça ne m'attire pas, ces vaisseaux-là. Je les trouve vraiment un petit peu trop petits à l'écran. Voilà, ça ne ressort pas. Je ne les utilise jamais. Je préfère les démanteler. Du coup, voilà, ça, c'est la première exclu PlayStation. Et pour moi, c'est la moins bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce vaisseau dans l'espace des commentaires. On va enchaîner sur les armures. Alors, ça, on est habitué. À chaque fois, on a des armures exclusives sur PlayStation. Du coup, on va commencer par le chasseur. Alors, le chasseur, franchement, il n'y en a qu'il n'aime pas. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, la cape est un petit peu particulière. Mais je pense qu'avec un autre vêtement, ça pourrait être assez sympa. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du chasseur pour ceux qui aiment jouer en chasseur. Moi, en ce moment, c'est vrai que je joue pas mal en chasseur et j'aime bien cette armure-là. Voici le titan également avec ses deux petites antennes sur le dessus. Alors, il y a des gens qui m'ont tweeté, qui faisaient penser à un robot d'un dessin animé ou d'un film d'animation. Je ne connais pas du tout. Voilà, donc dites-moi peut-être ce que c'est dans l'espace des commentaires également. En tout cas, voilà. Alors, le titan, je le trouve assez sobre. Il n'a rien de particulier. J'aime bien le petit casque avec les petites antennes. Voilà, ça ressort un petit peu. En tout cas, sinon, il n'y a rien de vraiment particulier. Et voici l'arcaniste. Alors, l'arcaniste, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués. Je vais vous montrer juste après. En tout cas, on peut voir avec ce casque assez écrasé. Sinon, le reste de la tenue est assez sobre. Et du coup, c'est ce casque qui a fait rigoler les gens. Notamment, un tweet que j'ai pu voir de la part de Playbox. Alors, je vous le montre à l'écran. Où ça lui fait clairement penser à un mignon. Et moi aussi, en fait, je tweetais. Je me disais que ça me fait penser à quelque chose. En fait, je le rejoins là-dessus. Ça fait clairement penser à un mignon. Ça m'a fait marrer de voir ce tweet-là. Du coup, je vous le partage également. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ces armures. Alors, c'est rien de bien folichon. Franchement, si je dois en prendre une parmi les trois. Pour moi, je prendrais le chasseur. Voilà, c'est celle qui me plaît le plus. En tout cas, pour le moment. Allez, on passe à la troisième exclusivité PlayStation. Et là, c'est un peu plus sympa. C'est une arme exotique qui s'appelle en anglais le Wave Splitter. Donc, en français, on peut le traduire par séparateur d'onde. On avait déjà le cœur de glace qui faisait des dégâts cryo. On avait le cristal de prométhée qui faisait des dégâts solaires. Et bien, désormais, on aura le Wave Splitter qui fera des dégâts abysseaux. C'est un fusil à rayon. Alors là, par contre, il a une perc un petit peu particulière également. Plus vous allez tirer longtemps, plus vous allez donc maintenir votre doigt sur la gâchette. Et plus il va faire de dégâts. Et il y a trois paliers de dégâts différents. Donc, il y a le niveau de base quand vous appuyez d'un coup. Après, il y a un deuxième niveau. Vous allez voir un petit peu le rayon qui va s'épaissir. Et ensuite, le troisième, c'est lorsque vous allez ramasser une orbe de lumière en même temps. Là, vraiment, il va être à son bon. C'est à pleine puissance. Il va faire un maximum de dégâts. Alors, je vous mettrai également un lien dans la description où on voit une personne qui joue avec ce fusil à rayon. Je ne voulais pas le mettre dans la vidéo puisqu'en fait, c'est l'assaut exclusif PlayStation. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être spoilés sur la mécanique ou où ça se passe, etc. Du coup, voilà. Je vous mets directement le lien en description. Et du coup, vous avez compris que la quatrième exclue est un assaut. Alors, pour ceux qui veulent le voir, je le répète, le lien est en description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir d'informations sur cet assaut, je vous conseille de quitter la vidéo dès à présent. En tout cas, voilà. Cet assaut va s'appeler en anglais Brood Hold. Le boss, ça va être tout simplement une prêtresse qui s'appelle Brood Queen. Et en fait, c'est assez particulier puisqu'elle va pouvoir changer de forme physique. En fait, elle sera soit une prêtresse telle qu'on la connaît ou soit elle aura une espèce d'ombre sombre. Franchement, c'est vraiment magnifique. Alors moi, je me suis spoiled. J'ai été voir le gameplay qu'a proposé PlayStation. Si vous voulez, faites de même. Sinon, voilà. Hésitez d'éviter d'y aller. En tout cas, c'est assez particulier. Et j'aime beaucoup, en fait, ce changement de forme physique. Et il faut savoir également que cet assaut va se situer sur la côte enchevêtrée du récif. Donc, une nouvelle zone également. Voilà. Voilà, c'était la liste des 4 nouvelles exclusivités PlayStation pour Renéga. Donc, ça sera disponible, bien sûr, dès le 4 septembre prochain. Je pense également que ce soir, à 19h, on fera une vidéo sur Xur puisqu'il y a des grosses modifications au niveau de Xur. Et la première, qui est la plus importante, c'est que Xur ne va plus apparaître sur la map et ne sera plus liée à la poudrière. Par exemple, cette semaine, la poudrière est sur Mars. Xur pourra être sur la ZME ou enfin, bref, dans d'autres endroits. Et il ne sera plus indiqué sur la map. Du coup, je pense qu'on vous fera une vidéo pour vous dire un petit peu où il est et vous dire un petit peu ce qu'il propose pour cette semaine. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de toutes ces exclusivités. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. les potes, prenez soin de vous. Tchuss !